Bonjour, vous vous posez la question de savoir si vous êtes assez payé. Assez payé par rapport à quoi ? Par rapport à la convention collective, par rapport à vos collègues de travail. Déjà la convention collective, sachez que lorsque vous travaillez dans une entreprise, la première question à vous poser c'est de savoir si vous êtes rattaché à une convention collective. Si une convention collective s'applique à vous pour savoir, vous regardez votre contrat de travail, normalement c'est mentionné dessus, vous regardez votre bulletin de salaire et normalement c'est également mentionné dessus. Si aucune convention collective ne s'applique à vous, alors vous êtes soumis au code du travail et notamment le salaire minimum que vous devez percevoir et le SMIC. Si vous êtes rattaché à une convention collective, le salaire minimum que vous devez percevoir c'est le salaire qui est prévu par votre convention collective. Donc il faut regarder sur Légifrance, c'est un site qui vous permet d'avoir accès à votre convention collective de manière gratuite. Vous regardez au regard de votre qualification, de ce qui apparaît sur votre contrat de travail, de votre échelon, de votre catégorie professionnelle, de votre coefficient. Vous regardez le salaire minimum qui est prévu par la convention collective et vous comparez avec le salaire que vous percevez. Attention, le salaire que vous percevez, le minimum prévu par la convention collective est un minimum global généralement. C'est-à-dire qu'on prend en considération toutes les rémunérations, toutes les rémunérations que vous percevez au titre des 35 heures travaillées. Donc toutes les rémunérations, ça implique également les primes que vous percevez, sauf si la convention collective prévoit qu'elle se rajoute, elle se rajoute à votre salaire minimum. Si la convention collective ne prévoit pas, ne prévoit rien, alors le minimum prévu par la convention collective implique tout le salaire que toutes les primes, tous les salaires de base, etc. que vous percevez. Donc vous regardez, vous comparez. Est-ce que vous êtes payé suffisamment ? Est-ce que votre employeur respecte ou pas le minimum conventionnel ? S'il ne le respecte pas, et ça arrive assez fréquemment parce que les minimums conventionnels sont généralement renégociés à intervalles très réguliers, donc parfois votre employeur n'a pas pris en considération une augmentation du salaire minimum prévu par la convention collective. Donc si vous n'êtes pas payé au salaire minimum de la convention collective, il vous appartient de rappeler à votre employeur son obligation. Alors c'est toujours un peu délicat, c'est toujours un peu compliqué. Éventuellement, vous pouvez harguer du fait que c'est votre conjoint qui a fait cette vérification pour vous et qui vous a alerté sur la situation qui fait que vous n'êtes pas payé au salaire minimum. En tout état de cause, évoquez la difficulté avec votre employeur de manière tout à fait sereine et puis si vous constatez que votre employeur ne réagit pas, ne vous verse pas ce salaire minimum, n'hésitez pas à envoyer d'abord un mail, ensuite un courrier simple et ensuite un courrier recommandé pour lui rappeler son obligation. Sachez que un employeur qui refuse de vous payer le salaire minimum est un employeur qui commet une faute, qui exécute le contrat de travail. On pourra considérer qu'il s'agira d'une déloyauté, d'une faute dans l'exécution du contrat de travail et si le refus est obstiné et qu'il s'accompagne parfois d'attitudes un peu hostiles parce que vous avez osé demander le respect de vos droits, et bien vous pouvez ensuite basculer sur la déloyauté et éventuellement sur une situation de harcèlement. Enfin, en tout cas, nous n'en sommes pas là. Donc vérifiez bien votre salaire, votre contrat de travail, votre bulletin de salaire, la convention collective et éventuellement un accord d'entreprise s'il y en a un dans votre entreprise qui prévoit des salaires supérieurs au salaire minimum de la convention collective. Tout cela, c'est le champ des droits qui vous sont offerts et qui doivent être respectés par votre employeur. Donc ça, c'est êtes-vous suffisamment payé par rapport à la convention collective, par rapport au contrat de travail ou aux accords d'entreprise. Ensuite, êtes-vous suffisamment payé par rapport à vos collègues ? Et là, on bascule dans la question de l'égalité de traitement. Il y a un principe en droit du travail qui veut qu'on doit percevoir un travail égal, salaire égal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre collègue de travail, s'il fait exactement la même chose que vous, c'est-à-dire s'il a le même travail que vous, doit percevoir une rémunération identique à la vôtre et vous identique à la sienne. Alors, ce principe-là est un principe qui est facilement compréhensible, mais qui emporte un certain nombre d'exceptions et il faut le préciser. Quand on dit salaire égal, travail égal, salaire égal, ça veut dire fonction identique voire analogue, responsabilité identique et on doit donc traiter les gens de manière égale. Mais l'employeur a le droit d'indiquer qu'il ne va pas vous traiter de la même manière que votre autre collègue parce qu'il y a des raisons objectives à cela. Et votre employeur va devoir objectiver ces raisons. Et ces raisons, ça peut être, vous avez un poste de travail avec des fonctions qui ne sont pas les mêmes que votre collègue de travail. Donc, si vous n'occupez pas le même poste, si vous n'avez pas des fonctions identiques, voire de niveau de responsabilité équivalent, eh bien, vous n'êtes pas dans une situation identique à la sienne. Il y a des raisons objectives au fait que vous ne perceviez pas la même rémunération que votre collègue. L'ancienneté peut également être prise en considération, c'est-à-dire que votre collègue a une ancienneté supérieure à la vôtre et votre ancienneté, alors si l'ancienneté est payée par la convention collective par une prime d'ancienneté, bon, alors là, ce sera un élément qui n'est pas suffisamment objectif. Par contre, si cette ancienneté lui a permis d'acquérir une expérience qui fait une qualité de travail qui est différente à la vôtre, eh bien, ça constituera un élément objectif. Donc, l'expérience dans l'emploi, éventuellement des diplômes qui sont mobilisés dans la fonction que votre collègue aura et que vous, vous n'avez pas. Et puis, les qualités professionnelles avec des entretiens d'évaluation qui permettent d'objectiver le fait que votre collègue est plus impliqué, qu'il remplit plus d'objectifs, etc. Tout cela constituera autant d'éléments qui permettra à votre employeur de justifier d'une rupture d'égalité de traitement par des éléments objectifs. Donc, avant de foncer bien en tête en disant « mon collègue est plus payé que moi », regardez ses conditions à lui, les vôtres, regardez quel est son intitulé de poste, quel est son niveau de responsabilité, quelle est son expérience, son ancienneté, etc. Et puis, regardez si, effectivement, il y a un décalage ou pas, s'il y a autant de raisons objectives qui peuvent justifier cela ou pas. Et après, de manière sereine, regardez la situation. Si vous constatez que vous êtes dans une situation identique, alors dans ces cas-là, rapprochez-vous de votre employeur et demandez à votre employeur des explications, toujours avec plusieurs de la subtilité, parce qu'il ne s'agit pas d'arriver et d'agresser et de vous positionner en « je suis, attention, je suis discriminé », etc. Mais de manière très objective, de manière sereine, expliquez la situation à votre employeur et demande à lui des explications. Si votre employeur dit « il y a telle raison, telle raison, telle raison », ça peut permettre éventuellement pour vous de vous dire « je vais éventuellement m'engager sur une voie qui va me permettre d'aboutir à une évaluation, une amélioration de ma situation en m'impliquant plus, en prenant plus de responsabilités, en me formant, etc. » Sous-titrage ST' 501